Rikiki de Magali Bognol Écric, écrac, mon histoire va commencer. La page titre, Rikiki. Il y avait un tout petit garçon dans un grand lit. Et chaque nuit, les monstres se moquaient de lui. Regardez-le, pas plus gros qu'une cacahuète. Qui mangerait un garçon aussi Rikiki ? C'est vexant, forcément. Un soir, le garçon se fâcha. Je ne suis pas un Rikiki. Et il alla aussitôt trouver le dinosaure. Tu me trouves Rikiki, toi ? Alors, il sonna chez l'ogre. Hé l'ogre, tu as déjà mangé un garçon Rikiki ? L'ogre secoua la tête. Je pourrais peut-être le tremper dans mon thé, mais c'est trop mal élevé. Il réveilla le lion. Tu me trouverais Rikiki, lion ? Le lion bailla, s'étira et se rendormit. Il demanda au crocodile. Crocodile, les enfants très très petits, tu les manges aussi ? Pas maintenant, je me lave les dents. Alors, il alla chercher le loup au fond des bois. Tu mangerais un garçon petit comme moi ? Le loup répondit. Mais oui, pourquoi pas ? Ça ne va pas la tête ! S'indigna une grand-mère qui passait par là. Le tout petit garçon soupira. Alors, je suis vraiment Rikiki, c'est ça ? Non, non, dit quelqu'un. C'était... une demoiselle moustique affamée. Au secours ! Alors, demandèrent les monstres. Ouf, j'ai bien failli être mangé par un moustique affamé. Un moustique ? Quelle horreur ! Il est parti ? On peut dormir avec toi. Mais oui, il y a de la place dans ce grand lit. Et maintenant, bonne nuit ! C'était Rikiki dans la maternelle magie de Sandrine. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes playlists, dont les livres lus. Bonne nuit ! On a supervisé ! Sous-titrage FR ?